Est-ce que c'est la nouveauté dans la fonction ? Pas la nouveauté, si je puis dire, en politique. La reprise de cette vieille ancienne, de ce vieux truc qui consiste à dire que les difficultés réelles, les décisions qu'il faut prendre, qui sont par définition difficiles, sont toujours dues à l'héritage. Le coût de l'héritage, je vais vous dire, à droite comme à gauche, on l'a fait, aujourd'hui, ça n'est pas crédible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des décisions à prendre. Mais ces décisions, elles sont le fruit de la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui. Elles ne sont évidemment pas le fruit de la responsabilité du gouvernement d'hier. Mais quand même, Michel Sapin, insincérité, Didier Migaud, premier président de la Cour des Comptes, il vous a chargé, c'est un socialiste, c'est un de vos copains, celui-là. Il n'est pas socialiste dans la fonction qui est la sienne. En tous les cas, il vous ferait critique que de le considérer comme tel. Oui, mais il reste dans l'âme, c'est une de vos relations. Le rapport de la Cour des Comptes est un bon rapport. Il a été fait à partir de chiffres qui sont des chiffres parfaitement exacts. Vous savez pourquoi ces chiffres sont exacts ? C'est ceux qui ont été donnés par les administrations des finances, la direction du budget ou la direction du Trésor. Et ces chiffres ont été établis à la demande de qui ? À ma demande, en avril dernier, parce qu'il fallait établir un certain nombre de documents budgétaires. Donc tous ces chiffres sont parfaitement connus. Ils sont même.